Voilà, on est avec mon amie Olivia, Emmanuel est hors cadre, mais elle va quand même nous accompagner, parce qu'elle nous soutient moralement quand même. Alors, on est sur le, attention, évidemment, comme ce sont des débutantes, on attaque quand même déjà un morceau un peu balèze, Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge, une institution comme titre. En revanche, on joue une partie pas trop compliquée, c'est les couplets, verse. Sur le morceau original studio, à 0 minute 28 secondes, on a ces fameux couplets qu'on va jouer maintenant. Volontairement, j'ai ralenti le tempo, on n'est pas à 75 BPM, je dis ça pour les Français qui nous suivent, on est à 60 BPM, c'est un peu plus long. Ok, on est parti, tu attends mon compte. 1, 2, 3, 4. Voilà, voilà, c'est bon. On peut faire une boucle seulement, normalement, au total, il y a deux boucles. Voilà, alors, j'explique ce que j'ai vu, ce qui était bien, ce qui était moins bien. Elle a respecté ce que je lui ai demandé, c'est-à-dire, elle a respecté le placement rythmique des accords, même si les accords ne sont pas parfaits. C'est ça qu'il faut faire. En l'occurrence, ton dernier accord n'était pas génial, mais il était là. Donc, c'est-à-dire, tu l'as joué mineur au lieu de le jouer majeur. Voilà, donc, petite explication, le premier accord, c'est un Mi majeur qui exploite la forme d'un La, donc on connaît, on a étudié ça. Donc, j'ai expliqué hors caméra, ici à Olivia, ce qu'elle devait faire pour guider le déplacement de ces accords. On n'est jamais focus sur les doigts qui sont à droite, on est focus sur l'index, sur les doigts qui jouent les fondamentales. Donc, on est focus sur ce doigt-là, qui est sur la corde La, cinquième corde, en septième case. Ensuite, on reste dans la même case, on change de forme. On passe sur la forme Mi, mais on est en unité de Si, puisque la note grave correspond à un Si. Après, on garde la même forme dans les doigts, en permanence, mais on va être focus sur le barré, sur l'index. On chiffre de deux cases vers la droite, on arrive sur le Do, dièse, et on est en mineur. On retire le deuxième doigt. Ensuite, on va vers la quatrième case avec la même forme. On est en Sol, dièse, mineur. Et on termine une case à côté, à droite, en lame majeure. On remet... Voilà. Ça, c'est la partie A. C'est cette partie Si. Mi. Si. Do dièse mineur. Sol dièse mineur. Mi. Pardon. Mi. Si. Do dièse mineur. Sol dièse mineur. J'ai oublié le La. Pour terminer. La majeure. Et sur la partie B, c'est un peu plus simple. Nous avons... Mi. Si. Do dièse mineur. La. Sans passer par Sol dièse. Mi. Si. Do dièse mineur. Et on va directement à la majeure. Très bien. Voilà. On a compris. Alors, on va arrêter.